Nous sommes de retour sur la série animée Harley Quinn de 2019, cette série pour adultes complètement déjantée dans l'univers du Chevalier Noir, centrée principalement sur le personnage d'Harley Quinn. Cette vidéo est la deuxième partie de l'histoire, concentrée sur les saisons 3 et 4, c'est pour ça que pour bien comprendre, je vous conseille de voir la première vidéo qui est sortie la semaine dernière, je vous mets le lien en description. Et si vous appréciez l'histoire que je vous raconte, je vous conseille vivement de voir la série, bien plus dense avec des histoires que je ne vous ai pas racontées et remplies de références pour les fans de pop culture. Une troisième vidéo verra peut-être le jour lorsque la saison 5 sera complètement sortie, alors abonne-toi pour ne surtout pas manquer les prochaines sorties et like la vidéo pour soutenir mon travail, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me dire en commentaire de quelle autre série ou film tu aimerais que je parle, sur ce, installez-vous confortablement et bon visionnage. Après avoir fui le mariage annulé de Poison Ivy et Catman, cette fait leur déclaration d'amour lors d'une course poursuite avec le commissaire Gordon, le jeune couple voyage se cachant du GCPD et réalise une sorte de lune de miel avec un sacré programme. Ils prennent du bon temps, caché dans la forteresse de solitude de Superman, regardant un film pornographique sur eux-mêmes avec de faux acteurs, avant que le kryptonien ne le découvre. Ils voyagent ensuite dans un jet invisible de Wonder Woman, ils passent par Londres et Harley kidnappe la reine Elizabeth II, paix à son âme, pour l'offrir à sa petite amie avant de la pousser de l'avion avec un parachute invisible. Ils continuent de voyager, de manger, faire des braquages et passer du bon temps. Ils ne peuvent s'empêcher de faire une blague au commissaire Gordon en pleine tourmente alors qu'ils se présentent aux élections de maire de Gotham, mais qu'il est détesté par toute la ville, mais se font passer pour le fisc, lui demandant ses codes de cartes bleues. Mettez ça sur notre champ, madame et madame Gordon. Harley et Ivy retournent à Aideen, un endroit rempli de plantes préhistoriques qu'Ivy a créé mais qu'elle considère comme un échec. Harley finit l'enthousiasme pour soutenir Ivy mais s'ennuie profondément. Et après avoir libéré leurs compagnons King Shark et Gold d'Argile d'un mauvais plan de Gordon, Harley révèle avoir kidnappé Amanda Waller. Amanda Waller, pour ceux qui ne la connaissent pas, est à la tête de la Suicide Squad, une équipe d'élite de super vilain qui se charge de missions que le gouvernement américain refuse de faire dans des missions suicides, d'où son nom. Son équipe première telle qu'on la connait avec Captain Boobrang, Deadshot, Katana et les autres n'est pas disponible, elle envoie donc un membre de l'équipe B, Plastic, pour la sauver. Moins de classe effectivement. Plastic, c'est une super vilaine avec des explosifs qui tentent donc de sauver Waller et de tuer Harley et Ivy mais échoue complètement et meurt. Cependant cela permet à Waller de s'enfuir mais Aideen est complètement détruite à cause des explosions sous les yeux de sa créatrice. Harley la réconforte et elle célèbre ensemble leur 19ème jour. Dick Grayson aka Nightwing, aka le premier à avoir porté le costume de Robin, revient à Gotham en même temps qu'Harley et Ivy. Alfred vient le chercher mais est rapidement bousculé par Harley qui bruyamment annonce son retour avant de s'élancer dans la limousine d'Alfred laissant Nightwing appeler un taxi. Au centre commercial, Harley et Ivy surgissent à travers le mur avec la limousine détruisant le citronnier de King Shark. L'Erlequin annonce que Poison Ivy a un nouveau plan et sera le leader mais Ivy se montre gêné. Son plan consiste à produire un sérum spécial qui serait capable de réanimer les plantes mortes sous Gotham et pour ça ils doivent voler un moustique préhistorique coincé dans l'ambre. Toute ressemblance avec Jurassic Park est à proscrire. La mission au musée d'histoire naturelle tourne mal, Ivy échoue en tant que leader mais parvint à voler le moustique. Ivy pense devoir travailler seul mais Harley suggère qu'il faut améliorer leur travail d'équipe. Dans la Batcave, Nightwing est surpris de trouver un costume de femme dans son alcove et rencontre Batgirl qui elle le connaît bien. Batman émerge et Nightwing affirme qu'il n'est plus Robin. Firefly attaque une ancienne usine de maïs et Robin bat Nightwing à la Batmobile laissant Nightwing rouler avec le macaroni. Mais si vous savez la version héroïque d'Alfred. A l'usine de maïs, Batman et son équipe combattent Firefly mais Nightwing et Batgirl se chamaillent. Ils réalisent qu'ils doivent améliorer eux aussi leur travail d'équipe. Et c'est comme ça que les deux groupes se retrouvent par hasard enfermés ensemble dans un escape game qui se révèle en fait être un piège de l'homme mystère. Les deux groupes doivent s'entraider et parviennent à s'échapper et Nightwing se réconcilie avec Batgirl. De retour au centre commercial, Ivy retente le sérum, le premier ayant échoué mais la plante ressuscité fond en glu faisant trembler le bâtiment avant qu'il n'explose. L'équipe de Harley parvient à s'échapper, sauf Frank qui réapparaît transformé, touché par le sérum, maintenant avec des jambes et capable de voler. N'ayant plus de repères, le groupe se retrouve dans l'appartement de Catwoman qui elle passe du bon temps au manoir Wayne. Sur le tournage d'un film sur Thomas Wayne justement, sous la direction de James Gunn, Gueule d'Argile essaie de lancer sa carrière d'acteur qui est un échec et devient seulement la chaise du réalisateur. Réussissant à tirer l'acteur principal chez Selina, Billy Bob Thornton, et alors que ce dernier accepte de prendre comme apprenti Gueule d'Argile, il se fait dévorer par un tigre enfermé chez la voleuse, obligeant Clayface à se faire passer pour lui sur le tournage pour que personne ne remarque son absence. De leur côté, Harley et Ivy se rendent au Villy Awards, une cérémonie de remise de prix de super vilain, car l'Arlequin espère remporter le prix du meilleur couple avec sa nouvelle petite amie, car à l'époque, c'est elle et le Joker qui l'a gagné, mais elle n'a jamais pu en garder un seul. A la soirée, elles sont passées côte à côte de l'ex-fiancée d'Ivy, Kiteman, mais ce dernier optimiste annonce qu'il a une nouvelle petite amie. Non, y'a pas de soucis, c'est du passé. A vrai dire, j'ai complètement, totalement oublié. J'ai même une nouvelle copine. Tu sors avec Bane ? Euh, quoi ? Je suis assez doué dans le rôle du bouche-tronc. Ivy sort ressentant de l'attention, tandis qu'Arlet découvre que les prix sont truqués en suivant le comptable dans les toilettes et découvrant que c'est un androïde, à l'apparence étrangement familière. Ivy rencontre la nouvelle petite amie de Kiteman, Golden Glider, une super vilaine ayant des pouvoirs comme celui de Volet, et qui est, pour les fans de comics, Lisa Snart, a cas la sœur de Captain Cold, tous deux ennemis de Flash. Ils s'entendent super bien, et Ivy décide de surmonter ses peurs pour rendre Harley heureuse. Kiteman retrouve Harley aux toilettes et il exprime sa gratitude pour l'influence positive qu'Ivy a sur lui et la chance qu'il a eue de trouver Golden Glider. Il rappelle à Harley qu'elle a de la chance d'être avec Ivy, c'est pour ça que de retour à la cérémonie, Harley et Ivy décident de quitter la soirée et de s'amuser ensemble. Cependant, elle remporte le prix du meilleur couple, mais c'est le Joker qui revendique encore une fois le trophée, du 7 fois à leur absence, concluant la cérémonie. Alors qu'Ivy travaille sur son sérum et le perfectionne pour transformer les plantes de Gotham, et que le groupe est sorti manger, Ivy découvre que son laboratoire a été saccagé et que Frank, son meilleur ami, s'est fait enlever. Lors des élections municipales, Gordon est écrasé par le maire concurrent, et double face lui suggère de chercher des dons auprès de l'élite de Gotham à la soirée de la cour des hiboux, une société secrète qui contrôle Gotham dans l'ombre. Harley et Ivy se rendent à la réunion de la cour, grâce à des masques et le mot de passe que leur a fourni le Joker, pour trouver des indices. Elle confronte 4 women révélant des tensions entre Ivy et Harley, et Harley découvre même que Selina et Ivy sont sortis ensemble par le passé. Chose qu'elle ignorait. J'ai juste mis quelques détails, et tout ça c'était il y a 4 ans, je suis plus du tout amoureuse d'elle. Attends, quoi ? Ok, on peut y aller, c'est bon. Et alors qu'elle cherche des indices durant la soirée, le duo découvre avec stupeur que la soirée est en fait une orgie. Attendez, j'ai dû me tromper dans le script. Ah non, en fait, c'est exactement ce que vous pensez, il n'y a aucune erreur. Ivy et Harley se réconcilient, mais réalisent que Frank est toujours porté disparu, et que la situation n'a pas évolué. Double face découvre que Gordon a pris des photos durant la soirée, et qu'ils peuvent s'en servir pour faire chanter les membres au présent pour qu'ils votent pour lui aux élections du maire. Frank se réveille dans un laboratoire mystérieux, criant de peur. Ivy essaye de retrouver Frank à travers le Green, un réseau de conscience végétale interconnectée qui lui permet de se connecter aux autres plantes, de voir à travers elles et même de les contrôler, mais peine à maintenir la connexion. Harley lui suggère de se reposer et mentionne que Nora Freeze, qu'elle avait complètement oubliée, doit leur rendre visite. Ivy, plus préoccupé par Frank que par Nora, mentionne que quelqu'un en Nouvelle-Orléans pourrait bien les aider bien qu'il soit en froid. Arrivé sur place, le trio trouve John Constantine dans un bar, un détective de l'occulte et sorcier professionnel, membre de la Justice League Dark. Et après l'avoir battu un jeu à boire grâce à Nora, il leur révèle où se trouve la créature des marais qui pourrait aider Ivy, Swamp Thing. A leur éveil, Harley et Ivy découvrent que Nora est déjà partie sur place et craignent que la créature l'ait enlevée. Mais sur place, ils découvrent plus tôt que leur rencontre s'est bien passée. Ivy et Swamp Thing font la paix après qu'Ivy se soit excusée d'avoir été une mauvaise amie et lui avoue ses inquiétudes sur la disparition de Frank. La créature des marais lui assure qu'elle n'a pas besoin d'aide et que sans ses peurs, elle peut accéder au green comme elle veut. Ivy retente de trouver Frank et découvre que c'est Bruce Wayne, après cette fait larguée par Catwoman le trouvant trop collant, qui l'a enlevé, essayant de trouver ce que l'empoisonneuse a fait à la plante et ses intentions. De son côté, le Joker est tourmenté par des cauchemars où une mère de famille, Debbie Charley, critique ses compétences parentales. Après avoir déposé ses beaux-enfants à l'école, Debbie révèle que ses enfants ont été acceptés dans un programme grâce à ses relations et possède même une place de parking réservée, frustrant le Joker, ancien prince du crime. La campagne de Gordon pour la mairie stagne et il suit les mauvais conseils de double face, le Joker décide, quant à lui, de se présenter à la mairie après le décès du maire, annonçant des politiques comme l'éducation bilingue et les soins de santé universelle. Le Joker devient distrait pour sa campagne, mais doit sauver son fils Benicio, kidnappé par double face, mais Gordon intervient, sauve le Joker et Benicio et renonce à la course électorale. Le Joker devient donc par forfait maire de Gotham et promet de démanteler le département de police et se vante de Vendéby maintenant que lui possède une place de parking réservée. Et oui, il a vraiment fait tout ça pour une place de parking. Harley et Ivy de retour à Gotham après leur long voyage en Nouvelle-Orléans découvrent avec surprise le Joker nouvellement élu. Ivy se sent mal après avoir utilisé le green plusieurs fois sans pouvoir localiser Frank. Selina montre au duo une invitation à un gala organisé par Bruce Wayne qu'Ivy prévoit de kidnapper. Mais Harley insiste pour y aller seul, laissant Ivy se reposer et laissant Catwoman s'occuper d'elle. A la Batcave, Batgirl et Nightwing ne parviennent pas à remonter le moral à Bruce. Après sa rupture, Harley et Batgirl sont capturés par Jarvis Tetch, aka le Chapelier fou, de retour sur Gotham qui veut utiliser des chapeaux de contrôle mental. Harley se fait passer pour une méchante, laissant Batgirl aux mains du psychopathe car elle en a marre des SMS de l'héroïne qui veut être son amie. Mais finalement, elle revient sauver Batgirl, vainquant ensemble le Chapelier fou, Harley mettant même fin à sa vie. Harley capture ensuite Bruce et le ramène au penthouse de Selina pour se faire interroger. Pendant ce temps, parce qu'on l'a un peu oublié, King Shark doit retourner au royaume des requins pour les funérailles de son père. En tant qu'héritier du trône, il assiste et il découvre que son frère vend leur royaume à Ocean Master, le frère maléfique d'Aquaman. Une confrontation éclate et King Shark tue son frère dans un bain de sang. On passe ensuite à mon moment préféré de toute la série. Harley et Ivy torture Bruce Wayne pour découvrir où se trouve Frank, mais malgré leur effort, Bruce ne cède pas. Elles font alors appel à Dr Psycho, qui accepte d'aider, à condition qu'Harley participe ensuite à son podcast. Ensemble, ils pénètrent donc dans l'esprit de Bruce. Dans les souvenirs de Bruce, ils revivent en boucle le meurtre de ses parents, tués par Joe Chill. Harley et Psycho comprennent que Bruce a bloqué tous ses autres souvenirs et est torturé par celui-ci. Pendant ce temps, Gildargile tente d'interviewer les multiples Thomas Wayne, incarnant son rôle au cinéma, mais sans succès. Harley se trouve touché par le sort du jeune Bruce Wayne et décide de le protéger du tir de l'assassin de ses parents pour essayer de l'interroger sur la localisation de Frank. Mais cela modifie la mémoire du milliardaire, et Ivy, Psycho et Gildargile se retrouvent éjectés de l'esprit de Bruce. Harley protège le jeune garçon et essaie de gagner sa confiance, et rappelons-le, si quelqu'un meurt dans un esprit, il meurt aussi dans la vraie vie. Petit à petit, d'abord en tombant dans une grotte sombre remplie de chauves-souris, puis à travers son musée de souvenirs, Harley Quinn se rend compte que le chevalier noir protecteur de Gotham, Batman, qu'elle a combattu depuis des années, est en fait Bruce Wayne. En tant que symbole qui instille la peur dans le cœur de ses ennemis, je peux être immortel et devenir l'image de l'incorruptibilité et de la pure coulitude. Eh ben dis-donc, en grandissant, t'as les chevilles qui ont carrément enflé. Tu te prends pour qui, toi ? C'est pas le Bruce Wayne que je connais ? Ça me fait plutôt penser à... Oh mon Dieu ! Tu es... Oui, je suis Batman. Comment Bruce peut être Batman ? C'est l'homme le plus riche de Gotham. Alors ça explique les véhicules, le matos c'est le fait qu'ils disparaissent de tous les galas ou des vilains des barques, mais ok, en y réfléchissant bien, c'était plutôt évident. Retrouvée par Joe Chill, Harley se retrouve propulsée dans un souvenir de Bruce, où elle incarne Robin, qui était alors Tim Drake, à qu'à le troisième Robin, un soir où elle et le Joker l'avaient capturée. Batman et Harley affrontent alors son double et le Joker, mais Joe Chill envahit une nouvelle fois le souvenir et tue le faux du Haute-Clone. Et alors qu'il gagne du terrain, Batman redevient enfant et l'Harlequin lui conseille de changer de souvenir pour un plus heureux. Il se retrouve alors au Manoir Wayne lors du dernier Noël avec ses parents. Bruce révèle qu'il a pris Frank pour ressusciter ses derniers grâce au sérum d'Ivy et ainsi de se débarrasser de ses démons. Joe Chill les rattrape et se trouve en fait être un avatar de Bruce adulte qui veut se punir pour la mort de ses parents, se sentant responsable car c'est lui qui les a amenés dans la ruelle où ils ont été tués. L'Harlequin lui promet de l'aider dans le monde réel et de garder son secret sur son identité secrète, elle le laisse alors aux mains de lui-même. Ivy inquiète pour Harley s'en prend à Psycho et King Shark pour leur inaction, mais la Bad Family débarque et les neutralise. Harley se réveille au Manoir Wayne avec son équipe capturée. Elle implore le Chevalet Noir d'abandonner son obsession, mais ce dernier l'ignore, injecte le sérum de Frank dans la tombe de ses parents, mais qui continue de se propager partout ailleurs, laissant des bêtes horribles semblables à des zombies en émerger. Nightwing et Bad Girl doutent de l'avertissement d'Harley Ivey concernant la tentative imprudente de Bruce de ressusciter ses parents, mais ils sont choqués quand Bruce se présente joyeusement ses parents zombifiés comme s'ils étaient humains. Les zombies, étrangement calmes, sont conduits à la Batcave. Bad Girl libère l'équipe de Harley pour les aider à gérer une horde de zombies à l'extérieur. Frank lui aussi arrive, expliquant que son sérum a infecté le système racinaire de Gotham, créant des zombies dans toute la ville. Le docteur psycho contaminé se transforme en arbre zombie, Harley déterminé à sauver leurs proches propose d'inverser la situation. Ivey, pensant pouvoir contrôler les zombies via le Green, rassure Harley et lui demande de rejoindre Nightwing et Bad Girl pour gérer la horde. Harley pilote le Batwing, suivant les zombies jusqu'au Gotham Central Park. Dans le Green, Swamp Thing avertit Ivey de ne pas abuser de son nouveau pouvoir pour faire le mal. Mais Ivey prend le contrôle des zombies, les utilisant pour son plan de terraformation de la ville, malgré les objections de Frank, et dirige alors elle-même l'invasion. Alors qu'elle défend l'empoisonneuse, la pensant incapable de faire ça, Harley découvre horrifié que les zombies sont contrôlés par Ivey. King Shark arrivant au manoir Wayne trouve Bruce Wayne dévasté par ses parents zombifiés, Bruce se rend compte de la folie qu'il a causée et décide de tuer ses parents zombifiés. Mais King Shark le fait à sa place pour lui épargner de le faire. Au festival Jazza Pajiza, Ivey et ses zombies attaquent et Harley tente de la raisonner, mais Ivey est déterminée à réaliser son plan. Avant que la Bat Family ne s'en prête à son âme sœur, Harley se sacrifie en se faisant infecté et commence à se transformer en arbre zombie elle-même. Je t'aime. Je comprends que ça puisse être ton idène, mais ça n'est pas le mien. Pour sauver Harley souffrant atrocement, Ivey renonce à son pouvoir, rétablissant les personnes vivantes et retransformant les zombies en cadavres, libérant ainsi toute la ville. Ivey soulagée de sauver Harley, mais dévastée en voyant son édain détruit et hurle de chagrin et de fureur. Et alors que les habitants de Gotham remercient Harley pour avoir arrêté Ivey, Bad Girl proclame haut et fort qu'Harley est maintenant une héroïne. Frank tente de remonter le moral d'Ivey en complimentant son travail avec le Green. L'ex-luthor apparaît sur les écrans de télévision, offrant à Ivey la direction de la branche Gotham de la Legion of Doom, avec des ressources et du pouvoir en échange de son aide contre le Joker. Ivey informe alors Harley qu'elle doit tuer le maire, le Joker, lors de la première du film sur Thomas Wayne. Mais oui, oui, ils se sont très vite remis d'une invasion de zombies. Ivey réalise qu'Harley a évolué et n'est plus aussi malveillante qu'avant, elle discute de leur chemin différent vers l'épanouissement personnel. Bruce Wayne accepte d'affronter son traumatisme et assiste à l'avant-première du film sur ses parents, malgré la rupture avec Selina. Le Joker et ses hommes révèlent que l'invitation de Bruce est en fait une ruse pour l'arrêter pour fraude fiscale, Bruce accepte sa situation avec optimisme et confie à Barbara le devoir de diriger la Bad Family. En route vers la prison, Bruce découvre un collier de Selina et sourit. Gueule d'argile, frustrée que personne ne reconnaisse son vrai visage, se faisant passer pour l'acteur principal qui est mort, révèle son identité, sauf que tout le monde l'ignore. De retour chez elle, Harley et Ivey discutent de l'avenir d'elle-même. L'harlequin se rend compte qu'elle peut tracer son propre chemin et rejoint officiellement la Bad Family, recevant un accueil chaleureux de Bad Girl, Robin et Nightwing. S'en suit alors un épisode spécial nommé Une Saint-Valentin très problématique, diffusé spécialement pour l'occasion. Vous pourrez y découvrir une soirée spéciale Saint-Valentin pour Harley et Ivey, de nombreux couples de l'univers DC qui s'y confient, ou encore Gueule d'argile qui vit un amour impossible avec son postérieur et un Bane géant qui fait l'amour à des immeubles. Je n'en reviens vraiment pas de dire ça, je vous laisserai donc la joie de le découvrir de votre côté. Harley et Ivey commencent chacune leur nouveau travail. L'une en tant que PDG de la Légion of Doom de Gotham, et l'autre, comme membre officiel de la Bad Family, Harley combat les gardiens du Hall of Doom pour apporter le repas du midi, tandis qu'Ivey commet un vol pour qu'Harley vienne l'arrêter. Ivey, devenue PDG, fait face au sexisme de ses subalternes. Heureusement, elle peut compter sur Nora Freeze qui devient son assistante et lui donne des conseils. Elle organise une réunion au sein de la Légion et montre qui est le patron en cassant des bouches. Harley et la Bad Family font face à leur première mission ensemble, une série de meurtres à Gotham, et l'arlequin parvint à deviner le coupable, Laszlo Valentine, Aka, le professeur Pig. Elle organise un piège, une séance de photos sexy avec Nightwing, en direct, pour attirer le professeur. Ce dernier mort à l'hameçon et kidnappe Nightwing, mais Harley le sauve en tuant le psychopathe, provoquant une véritable indignation dans la Bad Family. Dans un coin reculé, une mystérieuse femme se prépare à se rendre à Gotham, alors que la direction d'Ivey à la Légion of Doom fait grimper les actions de Lex Corp, faisant chuter celle de Wayne Enterprise. Pour avoir tué le professeur Pig, Harley apprend de Bad Girl, Nightwing et Robin que leur première règle est qu'il ne tue pas, et qu'elle doit s'adapter à leur méthode pour faire partie de l'équipe. Elle est donc contrainte à subir un entraînement avec Alfred Pennyworth comme mentor, pour s'adapter rapidement aux méthodes des héros. Pendant ce temps, Ivy est invitée au déjeuner mensuel de The Evil Woman in Business Collective, où elle rencontre des femmes d'affaires maléfiques, comme Véronica Kale, Liv Wyer et Sheeta, et fait la connaissance de Talia Al Ghul. Talia Al Ghul est la fille de Raz Al Ghul, surnommée la Tête de Démon, ennemi de Batman et chef de la Ligue des Assassins. Talia a eu par le passé une relation amoureuse avec Bruce Wayne, qui a donné la naissance de Damian Wayne, qui a d'abord été élevée par sa mère en secret à la Ligue des Assassins, avant de rejoindre son père sous les traits de Robin. Elle se rend ensuite au manoir Wayne, et Talia révèle qu'elle est maintenant la PDG de Wayne Enterprise, une position donnée par Bruce Wayne durant son absence. Cette dernière retire les affaires et les sous de la Bat Family, mais Harley reçoit son costume de Bat et est accepté dans l'équipe, après avoir arrêté Alfred qui a tenté de cambrioler une banque, et qui se retrouve à l'asile d'Arkham, mais ça on va en reparler plus tard. Harley et Ivy se rendent à Las Vegas pour des vacances et pour assister au spectacle de Gueule d'Argile, qui est maintenant devenue une superstar, mais ils découvrent qu'il est complet. Ivy est fautive car Gueule d'Argile lui a envoyé plusieurs messages pour l'inviter, mais elle n'a jamais répondu. Une forte tension va donc monter petit à petit entre les deux, Harley de son côté est perturbée car elle se trouve dans un hôtel de méchants, où il se passe des choses de méchants, alors qu'elle est maintenant une héroïne. Gueule d'Argile révèle qu'il est au courant des mensonges d'Ivy, et qu'il s'est montré mesquin à leur égard, se faisant passer pour diverses personnes qu'elles ont rencontrées à Las Vegas. Les deux se lancent dans une bagarre, détruisant tout sur leur passage, obligeant Harley à y mettre fin. Kingshark, également présent sur place avec sa femme enceinte, devient papa de neuf bébés requins, et Ivy et Harley deviennent les marraines. Tabitha, sa femme, décide d'en garder un seul, et de confier les autres à la charge du grand requin. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a eu tort. Tort de faire quoi ? Là, il faut que tu m'expliques. Non mais sérieux, t'as vu ces requins ? Ils sont répugnants ! Oh mon dieu, merci, merci beaucoup ! Harley doit prendre une décision importante concernant sa situation de vie, elle est de plus en plus perturbée par la violence qui règne dans l'hôtel, et elle décide alors d'emménager avec la Bad Family, s'éloignant ainsi de son ancienne vie de criminel, mais aussi d'Ivy. De retour à Gotham, Harley Quinn et la Bad Family tentent de sauver le Joker des mains de double face, mais découvrent que leurs gadgets ont disparu. De retour au manoir, ils découvrent que c'est Talia Al Ghul qui s'en est emparée, et qui s'est aussi emparée de leurs meubles, car c'était des coups supplémentaires pour Wayne Enterprise, et cela aggravant leur situation financière déjà précaire. Arley enseigne alors à ses coéquipiers à se défendre sans gadget, et la Bad Family, après plusieurs mauvaises idées, finissent par louer le manoir Wayne sur Clegg B&B pour leur générer des revenus. Plus tard, Wayne rentre au manoir, et découvre que les touristes suédois, leurs premiers clients, tentent de voler la maison, et avec l'aide du groupe entier, parvient à les repousser. Mais alors que tout semble rentrer dans l'ordre, bien qu'il n'ait toujours pas d'argent, une vidéosurveillance montre Arley apparemment en somnambulisme, détruisant les affaires de Nightwing avec violence. Poison Ivy de son côté se rend sur l'invitation de Lex Luthor, sur la lune, dans une fusée à la forme particulière, pour assister à l'événement Malcom, mais elle découvre rapidement que Luthor ne veut pas la mettre en lumière, étant juste là pour 45 secondes d'introduction à la conférence du grand méchant. Tout le monde, Lex y compris, tente d'avoir les louanges d'un invité de marque, Stephen Wolfe, le premier lieutenant des armées du dieu d'Apocalypse, Darkseid. Sur les conseils de Talia, Ivy parvient à tirer son attention, et les deux boivent un coup ensemble, discutant business. Lors de la conférence de Luthor, Ivy impressionne Stephen Wolfe, mais Lex Luthor devient de plus en plus jaloux, et finit par se ridiculiser. Ivy ayant volé la vedette à Lex, révélant qu'elle collabore avec Stephen Wolfe, Lex Luthor furieux tente de détruire la conférence, et vire tout le monde de la lune, qui d'ailleurs lui appartient, et Stephen Wolfe aide Ivy à s'échapper avec lui, en prenant un portail. Pendant ce temps, le Joker qui en a marre de sa vie ennuyante de mère, retrouve ses vieilles habitudes à Gotham. Gordon, venant pourtant de retrouver sa femme après leur séparation, reçoit un appel pour être agent de sécurité de la Legion of Doom, et il l'abandonne aussitôt. Pendant ce temps, Harley se débat avec son nouveau rôle au sein de la Bat Family, se sentant ostracisé et non soutenu par Nightwing et Damian. Après une opération des yeux, s'étant rendu compte que sa vision nocturne était très mauvaise, quelqu'un doit venir la chercher, et Harley se rend compte qu'elle est toute seule, Ivy n'étant pas disponible, et tous les amis, entre guillemets, de l'arlequin ne répondent pas favorablement. C'est finalement la coloc de Barbara Gordon, Alicia, qui fait le déplacement, lui apprenant par la même occasion que Barbara a disparu. Alors que la popularité d'Ivy en tant que PDG de la Legion of Doom de Gotham ne cesse de croître, l'ex-luthor lui fournit une équipe de relations publiques, et Jones, alors non pas ceux-là, voilà, c'est mieux, pour redorer son image, après lui avoir dit que la crise qu'il avait eu sur la lune était juste un effet secondaire à un de ses traitements. Bien qu'elle soit d'abord réticente, elle se prête au jeu pour développer sa popularité, et n'a bientôt plus de temps pour personne. Les Natural Disaster, le groupe de trois supervillaines qu'Ivy a pris sous son aile, entre en jeu, composé de Volcana, une vilaine au pouvoir de pyrokinésie, Terra, une vilaine capable de contrôler la matière terrestre, et Tephe, la fille de Swamp Thing, qui a accès à la fois au Green, lui permettant le contrôle de la vie végétale, et au Red, lui permettant le contrôle de la vie animale. Ces derniers se sentent délaissés, alors qu'Ivy est de plus en plus absorbée par ses nouvelles responsabilités, et ses activités de relations publiques. Harley, accompagnée d'Alicia et de Seyenne, retrouve Barbara dans une cabane de montagne, où elle affronte d'abord Capitaine Cold et sa bande, croyant à tort qu'ils sont à l'origine de la disparition de l'héroïne. Cependant, Barbara explique qu'elle était à la cabane pour aider sa mère, après que Gordon les ait abandonnées. Après ça, Harley partage avec Barbara ses frustrations de ne pas être acceptée par la Bat Family, c'est alors qu'il découvre le corps inanimé de Nightwing. On se retrouve alors soudainement à l'enterrement, Harley Quinn prononce un discours lors des funérailles de Nightwing, où sont présents de nombreux super-héros, mais Batman est lui absent. Harley est bouleversé par les événements, et se confie à Alfred, avant que Toy Man ne vienne semer le chaos. Batgirl suggère que l'équipe se sépare, pour éviter d'être prise pour cible, ce qui conduit Harley à retourner chez Ivy, tandis que Batgirl le retourne vivre avec Alicia, et que Damian contacte sa mère, Talia Al Ghul. Pendant ce temps, Ivy assiste à une réunion avec les Evil Women in Business Collective, et apprend la mort de Nightwing. Sa nouvelle équipe de relations publiques, mandatée par l'ex-lutor, publie une déclaration insatisfaisante en son nom, sans l'avoir consultée. Le groupe conseille à Ivy de prendre le contrôle de ses réseaux sociaux, pour mieux gérer son image publique. De retour à l'appartement d'Ivy, Harley se retrouve somnambule et cause des dégâts, et lorsqu'elle se réveille, elle découvre l'appartement en ruine, et Franck, la plante, lui explique qu'elle est complètement responsable. Ivy retourne au quartier général, tente de contrôler les intrigues des Jones, et décide finalement de suivre leur plan dans une certaine mesure. Harley Batgirl s'incruste à la fête de la Légion of Doom, pour célébrer la mort de Nightwing, pour elle enquêter, ce qui conduit à une bagarre chaotique, Barbara étant hors d'elle, Ivy se rebelle contre les Jones, et avec l'aide du trio des Natural Disaster, après cette fée pardonnée, Ivy vint le géant de Jones. La fête se termine dans le désordre, le Joker annonçant son retour, et avouant le meurtre de Nightwing, laissant Batgirl le désemparer. C'est alors qu'Harley voit comme une hallucination d'elle-même, ce qui lui laisse présager qu'elle sombre dans la folie. Tourmentée, elle demande de l'aide à Jim Gordon pour chercher des preuves vidéo, mais ce dernier échoue à les obtenir. Pendant ce temps, Ivy et les désastres naturels se sentent plus puissants, après avoir repris leurs affaires, et prévoit d'intercepter la sphère temporelle destinée au Smithsonian Museum. Harley se rend au manoir Wayne, où Batgirl enquête sur la mort de Nightwing, et doute que le Joker soit responsable, il n'aurait jamais attendu une journée entière, pour annoncer son acte maléfique. Le Joker, au top de sa popularité chez les vilains, est invité sur le podcast du Dr Psycho, mais est exposé par Batgirl en plein direct, qui prouve qu'il n'a pas tué Nightwing, grâce à des vidéosurveillance, provoquant la risée par tout le monde du clown. Non, ce n'est pas fini ! Personne ne m'empêchera de faire mon comeback ! L'Harlequin tente de parler à sa petite amie de ses problèmes, la seule étant capable de la soutenir, mais elle est encore une fois, indisponible. Elle se rend donc sur le braquage, la confronte, mais Ivy ne veut pas avouer ses torts, et Harley, furieuse, les propulse dans la machine à voyager dans le temps. C'est comme ça qu'elles se retrouvent toutes les deux dans le futur, en 2048, un futur sombre, où la ville est devenue un état policier, dirigé par le seul membre de la Bat Family restant, Robin aka Damian Wayne. Ivy et Harley sont mortes, Le duo apprend alors que le groupe de résistants sont les seuls survivants, parmi lesquels on peut citer King Baby, le fils de King Shark, et le chef de la résistance, qui s'avère être Nate Eerie, la fille de Poison Ivy, et Harley Quinn. Baby, et sinon c'est quoi ton petit nom ? Nate Eerie. Comme la meuf bleue dans Avatar. Son nom faisant référence au personnage dans Avatar. Ensemble, ils élaborent un plan pour vaincre Robin, qui a récupéré la sphère pour voyager dans le temps. Mais une fois arrivés devant lui, Nate Eerie et les autres les trahissent, en livrant ses deux mères à Robin, avant qu'elles les détestent, car elles ne l'ont pas élevée, et étaient excessifs et insupportables. Alors qu'elles s'apprêtent à être cryogénisées, King Baby sauve Harley et Ivy, qui ensemble casse la gueule à leur fille, King Baby leur révèle qu'elles ont une chance de faire mieux, élever leur fille, et empêcher l'ex-Luthor de détruire le monde. Le duo repart donc, pour leur temporalité. Bane, dans le présent, parvient à aller en Italie, pour apprendre à faire des pâtes, pour plaire à Nora. Ouais, y a vraiment un changement d'ambiance, mais c'est bien son arc narratif dans la saison. D'ailleurs, bien que ce soit prévisible, Nora s'en fout complètement. A Gotham, Nora Freeze profite de son dimanche, tandis que l'ex-Luthor essaye d'utiliser Volcana, pour causer une éruption volcanique, et agrandir ainsi la couche d'ozone. Luthor a en fait développé un appareil spécial, appelé le sauveur de la terre, pour aider à réparer la couche d'ozone, mais il manque quelques mètres à la couche, pour pouvoir être accessible par son canon. Nora et ceux restant à la ligue le mettent à la porte, repoussent ses sbires, font face ensemble à un enfermement du bâtiment, et à du gaz que Luthor utilise pour les endormir. Ils sont obligés de causer une explosion pour sortir, mais cela a pour effet d'agrandir la couche d'ozone, et à Luthor d'utiliser son canon. Comme effet papillon, cela prive le monde du soleil, le plongeant dans l'obscurité. Et c'est à ce moment que Harley et Ivy sont de retour à Gotham, constatant le chaos et se rendant compte qu'ils sont revenus trop tard dans le temps. Harley propose de retourner à la sphère temporelle, mais celle-ci est détruite accidentellement, Parking Shark. De retour dans l'appartement de Catwoman, Harley et Ivy tombent nez à nez avec un clone d'Harley, lui faisant réaliser qu'elle n'est pas folle, mais son double s'enfuit. La rattrapant, l'harlequin apprend que son clone a été créé de manière absurde, un cheveu tombé sur une pomme de terre, qui a ensuite été cuite dans un micro-ondes à cloner par Jim Gordon. Et alors qu'elle s'entraide, Harley apprend de son clone que c'est elle-même qui a tué Nightwing, alors qu'elle était somnambule. Pour confirmer, elle demande à Dr Psycho de plonger dans ses souvenirs, découvrant ainsi la vérité. Alors que ce dernier les rejoint au chalet, au moment où il cherchait tout ce Batgirl, Nightwing surprend Queen, seul au pied du feu, et lui dit ses quatre vérités en l'accusant d'être maléfique, et qu'elle n'a jamais vraiment fait partie de la Bat-Family. Harley somnambule, l'étrangle alors avec le brasset de l'amitié qu'elle voulait lui donner, sous les yeux de son clone caché. Ressortant de son souvenir, Psycho veut le révéler dans son podcast, obligeant l'harlequin à faire appel à Flash pour remonter 5 minutes dans le temps. De son côté, Ivy confronte Luthor, qui en ayant caché le soleil, a enlevé les pouvoirs de certaines personnes, comme l'empoisonneuse elle-même, ou Superman, qui lui se fait enlever. Après des péripéties, Ivy devient la nouvelle PDG de la Légion of Doom, à la place de Luthor, et fait revenir le soleil, mais ce dernier parvient à fuir sur la lune. Ayant rejoint Barbara pour la soutenir, Harley et Batgirl luttent contre le clone d'Harley, qui est devenu maléfique, s'attaquant à n'importe qui, qui selon elle serait méchant, et finit par être défait, par Batgirl, qui a réussi à reconnaître la vraie. Chutant d'un immeuble, elle se transforme en purée de pommes de terre, Harley dit alors à son amie que c'est son clone qui a tué Nightwing, ce qui est faux, et se sentant quand même coupable, elle quitte la Bat-Family. Et malgré les tentatives de Batgirl pour la faire revire, elle se fait soudainement tirer dessus par le Joker, qui se révèle, et à la manière de The Killing Joke, Barbara devient paraplégique, abandonnant tout rêve en Batgirl. Harley Quinn se rend chez la famille du Joker, pour se venger de l'attaque contre Batgirl, qui est maintenant paralysée. Elle force Bethany, la femme du Joker, à révéler où il se trouve, après avoir menacé ses enfants. Après l'avoir trouvé, Harley le torture mais hésite à le tuer, ce qui l'amène à douter de sa propre place, ne se trouvant ni du côté des héros, ni du côté des vilains. Pendant ce temps, Ivy participe à une réunion de femmes d'affaires maléfiques, mais frustrées par leur inaction, elle et Harley, après avoir quasiment passé la saison entière, loin l'une de l'autre, décident de se rendre à la fête d'anniversaire de Lex Luthor sur la lune, pour le vaincre ensemble. Et Harley promène le Joker comme un chien. A la fête, Harley découvre un Superman affaibli et apprend que Lex l'a emprisonné et dépouillé de ses pouvoirs, et même de ses cheveux. Il possède maintenant une super armure, Harley a évitant de détruire les installations de Lex, mais rencontre une forte résistance, et grâce à l'aide de deux Batgirl, elles parviennent à faire planter le véhicule de Lex sur la lune. Ivy utilise ensuite son laser pour détruire des entreprises polluantes ou gênantes sur Terre, comme la Légion of Doom, ou comme celle de Talia Al Ghul, qui a lâché Ivy quelque temps plus tôt face à Luthor. De son côté, on retrouve Alfred qui a passé l'entièreté de la saison à essayer de retrouver Bruce, il a commis un crime pour le retrouver comme on l'avait vu plus tôt, mais a été envoyé à l'asile d'Arkham au lieu de Blackgate, car seuls les plus riches peuvent s'y rendre. Il a alors monté une entreprise de 20, que l'on voit dans plusieurs événements, pour finir coté en bourse et finir à Blackgate. Mais alors qu'il arrive enfin à la prison, Bruce Wayne voyant la destruction à Gotham décide de redevenir Batman, et passe un appel pour être libérés, les deux se croisant à la sortie. Quel échec ! Superman prévient Ivy que ses actions pourraient détruire la Lune, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Stephen Wolf arrive, étant maintenant ami avec Ivy, et emmène Lex Luthor avec lui, probablement sur Apocalypse, permettant à Ivy et Harley de s'échapper. La Lune finit par se briser, dû à l'utilisation répétée du canon de Lex Luthor, et alors que tout le monde fuit, Harley y retourne pour sauver Superman, qui reconnaît son héroïsme et recolle la Lune. Ça n'a pas vraiment de sens. De retour sur Terre, l'Arlequin fait cadeau du Joker à Jim Gordon, qui après avoir souffert durant toutes les saisons, compte bien se venger de celui qui a paralysé sa fille. Harley Ivy et Barbara Gordon sont convoqués dans un cimetière par Catwoman, révélant que le corps de Nightwing a été volé dans son cercueil. Barbara révèle qu'elle a elle aussi quitté la Bad Family, et deviendra la hackeuse sous le nom d'Oracle, maintenant qu'elle ne peut plus être Bad Girl. Le groupe, comme j'en avais parlé dans la première vidéo, devient officiellement les Gotham City Sirens, après que pour le clin d'œil, Barbara a proposé les Birds of Prey, et leur premier objectif est de retrouver celui qui a déterré Nightwing. Dans un autre coin, caché au Puy de Lazare, un puits appartenant à la Ligue des Assassins de Talia, qui a la capacité de ramener les morts à la vie et de se régénérer, mais celui qui revient se montre souvent plus agressif. Talia, en compagnie de son fils Damian, plonge Nightwing dans les eaux du puits, après l'avoir déterré. Ce dernier revient subitement à la vie, demandant avec agressivité, où se trouve Harley Quinn, de quoi nous donner envie pour la future saison 5. Ainsi s'achève la quatrième saison de la série animée Harley Quinn, on se donne rendez-vous dans quelques temps lorsque la saison 5 sera sortie pour une troisième vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater, et mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça m'encouragera pour en faire d'autres dans ce style. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que je pourrais améliorer, ainsi que les séries et les films dont tu aimerais que je parle. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501